Bonjour à tous et à toutes, alors j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos, j'avais ma rentrée à la fac et je pense d'ailleurs que je vais un peu ralentir le rythme des vidéos donc dans ma première vidéo sur Théodora, je vous avais déjà un peu parlé de l'histoire Vycentine on avait vu qu'à cette époque les femmes avaient assez peu de droits même s'il y avait quelques exceptions, quelques femmes fortes qui contredisaient les règles et aujourd'hui je vais vous parler d'une légende qui a surtout été connue pendant l'époque byzantine aujourd'hui je vais vous parler d'Eugénie de Rome ou Sainte Eugénie donc elle est née vers 183 après Jésus-Christ en fait il est très probable qu'elle n'ait pas vraiment existé on ne sait pas si elle est née à Rome ou à Alexandrie par exemple et les sources à son sujet s'appellent Vy de Génie elles ont été rédigées en latin ou en grec au 6e et 7e siècle et donc pour vous raconter un peu l'histoire d'Eugénie Eugénie c'était la fille d'un juge, Philippe et ses parents n'étaient pas chrétiens par contre mais on peut supposer que c'était une jeune fille plutôt bien éduquée et destinée à épouser un aristocrate à avoir une vie assez normale à avoir des enfants et sauf qu'un jour elle entend des chanteurs et ces chanteurs ce sont des moines et à ce moment-là elle a une vocation elle se dit faut vraiment que j'aille prier avec eux que je rejoigne ce monastère c'était un monastère d'hommes par contre donc la première étape pour entrer dans ce monastère c'est qu'elle se fait couper les cheveux elle se coupe les cheveux en fait à l'époque les cheveux représentaient une sorte de voile naturelle pour les femmes représentait la soumission à l'homme la soumission que Dieu avait imposée aux femmes par rapport aux hommes et donc se couper les cheveux c'était déjà une double transgression Eugénie transgressait à la fois les lois humaines et les lois divines ensuite elle prend aussi un abidum donc cet abidum il n'est jamais vraiment précisément décrit mais en tout cas ça fait partie du rite de passage et enfin Eugénie se choisit un nouveau prénom qui est une variante masculine de son prénom Eugène et ainsi elle entre au monastère et on peut se demander comment est-ce qu'elle a fait pour duper les moines parce que bon une femme aux cheveux courts qui s'habille en homme globalement on arrive quand même à deviner que c'est une femme est-ce que les moines étaient tous myopes dans Histoire du poil Georges Sidéris a une hypothèse pour lui Eugénie aurait pu passer pour un énuque c'est-à-dire un homme castré et dévirilisé et donc le fait qu'elle ait une voix aiguë le fait qu'elle ait assez peu de poils ça n'aurait pas tellement posé de problème parce que les moines l'auraient prise pour un énuque et petit à petit sous cette fausse identité elle monte en grade et elle acquiert une certaine renommée elle a le pouvoir de guérir les malades mais un jour une femme qu'elle soigne tombe amoureuse d'Eugénie donc cette femme elle s'appelle soit Mélancy soit Mélancia soit Mélanie suivant les versions mais en tout cas elle croit avoir affaire à un homme et donc elle propose à Eugénie de lui offrir ses charmes mais Eugénie refuse ses avances et Mélancy elle est vraiment très énervée et pour se venger elle l'accuse de viol et donc Eugénie est jetée dans la fosse au lion et est condamnée mais au moment où elle se retrouve face au lion elle déchire sa tunique et elle révèle ses seins et coup de chance le juge c'était son père et il la reconnaît il dit oh regardez c'est ma fille et il est tellement impressionné qu'il décide de se convertir au christianisme et Eugénie est totalement blanchi des accusations de viol à son encontre parce que on n'imagine pas qu'une femme puisse être capable de violer une autre femme ses proches se convertissent mais malheureusement ses aventures ne s'arrêtent pas là donc on ne sait pas si Eugénie a gardé ses habits d'homme ou si elle a repris ses habits de femme mais l'empereur n'était pas trop favorable au christianisme et elle est de nouveau arrêtée et emprisonnée on la met sur le bûcher mais elle résiste aux flammes elle subit tout un tas de tortures et on finit par lui trancher la gorge elle meurt en martyr le culte d'Eugénie se répand un peu partout dans le monde et notamment en Gaule et en armorique et on l'invoque pour soigner les enfants malades et notamment pour soigner l'eczéma donc ensuite je vais analyser un peu cette histoire donc pourquoi est-ce que Eugénie a pris les habits d'homme ? pourquoi est-elle entrée dans un monastère masculin alors qu'à cette époque il existait aussi des monastères féminins pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'aller dans un monastère où il n'y avait que des hommes ? et il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cela tout d'abord il faut savoir que les saintes travestis il n'y a pas eu que Génie il y en a eu plusieurs à cette époque c'était un thème populaire on a par exemple Marie qui se faisait appeler Marinos Pélagie qui se faisait appeler Pélage et souvent en fait ces femmes avaient commis un péché et prenaient l'habit de moine pendant un temps pour racheter leur faute mais Eugénie est exceptionnelle puisqu'elle n'a pas commis de faute mais elle décide d'entrer au monastère par vocation et Eugénie a aussi une place importante puisqu'elle, elle réussit vraiment à gravir les échelons du monastère alors que ses autres compagnes saintes travestis n'avaient pas réussi et pour Marie-France Ozépine qui est historienne spécialiste de l'histoire byzantine et professeure émérite à Paris VIII ce genre d'histoire aurait pour but d'encourager les moines de leur dire « Eh toi, tu te crois sans mais regarde, il y a une femme travestie qui a mieux réussi que toi » et surtout qu'à l'époque, la femme était encore vue comme un objet comme un objet sexuel et comme une figure tentatrice une troisième chose qu'on observe chez ces saintes travestis c'est que souvent la travestie est obligée de révéler sa véritable identité à la fin de son parcours souvent suite à une interaction avec une autre femme et souvent cette révélation passe par le déshabillement donc ça peut être le reflet d'un fantasme sexuel masculin mais ça peut aussi être quelque chose de plus profond quand elle a pris un habit d'homme Eugénie a rejeté les normes de genre mais quand elle s'est dénudée elle montre que tout le monde finalement peut être moine que tout le monde peut être saint et peut avoir un certain pouvoir spirituel même les femmes cette histoire peut aussi être interprétée comme une illustration de la phrase de saint Paul « Il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni homme libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ et je vais poser une dernière question est-ce que sainte Eugénie était-elle transgenre ? » le médiéviste Clovis Maillet la décrit comme transgenre ou gender fluide mais on peut se dire qu'elle était aussi une femme forte qui a su défier les normes de genre sans forcément être trans et je voulais faire un parallèle avec Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc qui est sans doute la travestie la plus connue de l'histoire et en ce moment je vois pas mal de publications sur les réseaux sociaux qui expliquent que Jeanne d'Arc était un homme trans ou encore une personne non-binaire et je trouve que c'est un peu de la surinterprétation et qu'on cherche un peu à mettre des codes de notre société moderne sur des personnages historiques alors que beaucoup de femmes se sont travesties pour échapper à leurs conditions pour échapper au sexisme mais cela ne veut pas dire qu'elles étaient forcément transgenres donc j'espère que ce contenu vous a plu on se retrouve dans deux semaines pour parler d'un sujet totalement différent d'une femme anglaise du 19e siècle qui s'est battue contre la prostitution et notamment la prostitution des jeunes filles et des adolescentes Joséphine Butler donc voilà je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager je vous dis à très bientôt